Musique Ce que Dieu a destiné d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Certains théologiens interprètent ce verset comme s'il signifiait que Dieu a décrété dans l'éternité passée de sauver certains êtres humains et de laisser tous les autres s'en aller en enfer. Ils expliquent que Dieu a prédestiné à sauver des individus élus avant de créer le monde. Sans argumenter pour ou contre cette théologie, je vais essayer d'évaluer si ce verset enseigne réellement ce que ces théologiens en disent. Pour ce faire, je fais appel au contexte immédiat du texte ainsi qu'à une pointe de grammaire grecque. Je ne ferai pas appel à un système théologique alternatif. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son projet. Tout d'abord, nous observons que ce texte traite des croyants qui sont déjà appelés, pour qui toutes choses coopèrent dans le temps présent. Même si le projet de Dieu a son origine dans l'éternité passée, son accomplissement se déroule dans le temps présent. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Dans ce contexte, la préscience des dieux des croyants ne date pas forcément de l'éternité passée, mais d'avant que ses croyances soient conformes à l'image de son Fils. Bien que les verbes « connaître » et « destiné » soient traduits en français au temps passé, impliquant un accomplissement dans le passé, les verbes grecs sont autant « haroïstes ». qui n'impliquent pas grammaticalement le passé. Ainsi, le temps du verbe « connaître » doit se limiter à celui du contexte du verset 28, qui reste dans le temps présent. Le verbe « être » est au temps présent grec, qui se déroule dans le temps présent, s'étendant vers le temps futur. Ainsi, nous pouvons légitimement traduire le verset 29 pour dire « Ce qu'il connaît d'avance, il est destiné d'avance à être configuré à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Les traductions françaises du verset 30 emploient le temps du passé, à prédestiner, à appeler, à justifier, à glorifier. Les lecteurs laïcs, cependant, se demandent comment le verbe « à glorifier » peut être au temps passé, vu que les croyants vivants d'aujourd'hui n'ont pas encore été glorifiés. Eh bien, tous les verbes du verset 30 ont le temps arouiste grec, qui n'a pas de temps réel propre, mais qui a son temps de contexte environnant. Ici, l'arouiste sert à énoncer une vérité générale sur Dieu qui conduit les croyants à la gloire, sans référence à l'éternité passée. Ainsi, nous pouvons légitimement traduire le verset 30 pour dire « Ceux qu'ils prédestinent, ils les appellent aussi, et ceux qu'ils appellent, ils les justifient aussi, et ceux qu'ils justifient, ils les glorifiera aussi. » Puisque le but du passage est d'enseigner que, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, il ne dit rien pour ou contre la possibilité pour un croyant individuel d'apostasier, d'abandonner la foi pour se perdre. Par conséquent, si nous restons fidèles à Jésus, alors Dieu nous conduira à la gloire, lorsque Jésus reviendra sur terre, nous ressusciter de la mort à la vie, pour que nous jouissions de lui pour toujours. Sous-titrage ST' 501